Il y a parfois des gens qui crachent dans la soupe sur l'émulation en disant du style « Ouais, mais non, mais quand t'as plein de jeux et tout, en plus d'être illégal, eh bien, tu sais pas à quoi jouer et finalement tu joues à rien. » Et bien, parfois ça arrive, c'est vrai, finalement, vous n'avez pas totalement tort. Mais il arrive parfois aussi, déjà, que vous jouiez à des jeux, c'est déjà pas mal, ensuite que vous les finissiez, ça c'est très très bien aussi, et parfois même tu découvres des jeux au pif, tu les connaissais pas, parce que des fois tu vas vers des jeux dont t'as entendu parler, dont t'as vu du gameplay, dont t'as entendu quelqu'un faire la critique, ou alors des jeux que tu connais déjà, de ton enfance ou autre, et puis parfois un peu au pif, tu tombes sur quelque chose, tu te dis « Tiens, je vais cliquer là, que ça soit le titre, la boîte, le petit gameplay, pas souvent, tu vois, comme sur Retrobat, t'auras la totale, t'auras le logo, un peu de gameplay, la box, quelques infos de base comme l'année et tout. C'est génial, ça te donne vraiment envie de cliquer. Et puis, ben là, je suis tombé sur Medal of Honor Infiltrator, sur Game Boy Advance, qui est évidemment un jeu qui est édité par EA et développé par Neterok, je sais pas du tout qui c'est, c'est sorti en 2003. C'est une exclue GPA sur console de salon, je sais pas ce qui sortait en parallèle. Il y a du multi, mais sachez que je n'ai pas du tout touché le multi de ce jeu. Et en tout cas, c'était une belle surprise, parce que ça ressemblait, eh bien, à Shock Trooper, et j'aime beaucoup Shock Trooper. Alors, je vous le dis déjà, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi dynamique, c'est pas aussi, comment est-ce qu'on dit, addictif. Une fois que tu vas le finir, tu risques de ne pas revenir dessus, sur ce Medal of Honor Infiltrator. Mais c'est une très très belle découverte, c'est comme les Run et Guns, et pas que, eh bien, parce qu'il y a des phases également de jeu de tir, de Guns à la House of the Dead. Alors, on est sur GBA, techniquement, le jeu n'est pas le plus ouf, et encore moins lors de ces phases-là, mais ça vient apporter un petit peu de variété, et puis c'est pas non plus mal foutu, ça reste agréable à jouer. Donc, vous allez contrôler Murphy, qui est un Américain qui va, je sais pas très bien, en gros, vous allez exploser des gens et des trucs, et puis récupérer des documents secrets et tout. Alors, il y a Infiltrator, parce que oui, il y a vraiment une notion de, parfois, mieux vaut ne pas te faire repérer et tout, mais je vous le dis, en tout cas, moi, j'ai pas trop réussi. T'y vas à la bourrin, ça marche aussi. Mais, ça ressemble un petit peu, quand même, au niveau gameplay à Shock Troopers. Alors, tu peux pas faire de roulades. Par contre, tu vas pouvoir straffer, tu vas pouvoir tirer, balancer des grenades. D'ailleurs, tu pourras un peu changer d'équipement. Il y a des petits endroits, comme ça, dans les niveaux Run and Guns, où tu vas pouvoir soit te soigner, soit changer d'alarme, soit justement récupérer des munitions. Si tu vas pouvoir rentrer dans les bâtiments. Après, vous savez, ça fait un peu comme le toit qui disparaît, et puis vous êtes dedans. C'est plutôt bien foutu. Vous aurez plein d'objectifs. Enfin, plein. C'est souvent les mêmes, en réalité. Vous aurez plusieurs objectifs à accomplir, principaux et secondaires. Pour finir chaque stage, il faudra évidemment faire tous les objectifs principaux. Il y a en tout cinq missions, avec chacune plusieurs levels, dont ces phases de Guns et de Run and Guns. Il y a des engins. Techniquement, je trouve pas ça ouf. Il n'y a pas trop de décors variés, puisque vous allez passer par le Maroc, par, je crois, la France et l'Angleterre. Donc, vous avez un petit peu de désert, un petit peu de verdure, de la base militaire et tout. Mais il n'y a pas énormément de variétés d'environnement, ni d'ennemis, d'ailleurs. Mais voilà, vous pourrez avoir plusieurs armes. Il n'y en a pas tant que ça, mais ça suffit. Donc, voilà. Si vous aimez Shock Troopers et que vous vouliez un jeu dans le genre consolisé, eh bien, je vous conseille mes Dalfonor Infiltrator sur GBA. C'est pas parfait, mais c'est agréable. Ça dure environ 3 heures, je dirais. Et vous passerez un très, très bon moment.